Après avoir monté les mailles, il faut maintenant fermer le rang de montage pour commencer le tricot en rond. Je vous propose une des astuces que j'utilise parfois pour fermer le rond et être certaine de ne pas avoir d'espace entre la première et la dernière maille. Dans le cas présent, on va monter une maille supplémentaire. Ici, une maille endroit. Je venais de la monter, je vais le refaire. Comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, on monte une maille endroit. Ensuite, on va répartir nos mailles pour moitié sur chacune des deux aigrilles. Pour cela, vous poussez vos mailles sur le câble, à peu près jusqu'au centre. Vous choisissez de diviser vos mailles à peu près à sa moitié. On n'a pas besoin d'être à une maille précise. Je vais fermer ici. Et vous tirez sur votre câble. C'est pour cela que cela s'appelle le Magic Loop. C'est qu'ici, on se retrouve avec une boucle qui ressemble à une loupe. Et vous tirez jusqu'à avoir des aiguilles qui reviennent ici. Voilà. Donc, ça, ici, c'était la fin de mon rang de montage. Ici, le début. Je fais attention à ne pas vriller les mailles. Donc, à m'assurer qu'elles n'ont pas à tourner sur elles-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. C'est bon. Je rapproche mes mailles du bout de l'aiguille. Je rapproche, en fait, la dernière maille du bout de l'aiguille qui s'étue devant moi. Pour pouvoir attraper, avec celle-ci, la maille que j'ai montée en trou. Je la glisse sur mon aiguille de derrière. Voilà. Ne vous inquiétez pas si elle s'étire. Ce n'est pas grave du tout. On retirera ensuite, après, sur les fils pour resserrer la boucle. Voilà. Je remets mes mailles sur mon aiguille de derrière. Je la pousse. De toute façon, j'avais tenu avec ma main gauche, donc ça n'a pas vrillé. Voilà. Je resserre mes boucles. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave si ça se desserre. On resserra tout à l'heure. Et là, je tire l'aiguille de devant. Pour commencer à tricoter mon premier rang. Donc, on doit commencer par une maille en droit. Voilà. Et donc, je vais tricoter la dernière maille montée avec la première. Ainsi. Donc, deux mailles ensemble. Faites attention à bien prendre le fil venant de la pelote. Et non pas l'extrémité. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un espace qui se forme. On va resserrer tout ça ensuite. Voilà. Donc, vous tirez bien sur votre fil. Vous serrez bien cette première maille. Vous tirez un petit peu sur celui-ci. Et ensuite, donc, on tricote. Suivant le patron. Donc, ici, deux mailles envers. Donc, j'ai tendance à tirer sur les deux mailles qui suivent ma première maille. Pour être certaine que le fil ne va pas glisser et créer un espace. Voilà. Donc, je tire à nouveau. Je serre très bien cette troisième maille. Voilà. Et là, je peux commencer à tricoter normalement sans avoir à tenir mon fil fermement. Voilà. Je tricote mon rang et je viens à l'issue du rang vous montrer comment le rond s'est refermé. Voilà. Le premier rang est terminé. Je me retrouve à la dernière maille. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'espacement particulier entre le début et la fin. Voilà. Il suffit ensuite de tirer un petit peu sur le bout pour être sûr que la première maille est bien resserrée. Voilà. Et vous pouvez continuer votre ouvrage en faisant toujours attention à bien tenir votre fil fermement, à bien serrer les deux, trois premières mailles à chaque changement d'aiguille. Donc, quand vous tournez ici, quand vous tournez ici. Amusez-vous bien ! Merci. Merci. Merci.